bonjour à tous la petite vidéo du lundi comme chaque semaine alors aujourd'hui on est avec salut freddy comment vas-tu bon freddy nouvel arrivant on va dire un peu près sur le groupe donc il nous fait l'honneur de nous présenter une de ses mobile est alors que vas-tu nous présenter freddy alors c'est un 103 vogue phase 2 un beau 103 vogue phase 2 donc on va s'avancer un petit peu pour te présenter vite fait freddy âge alors j'ai 40 ans on a tous le même problème je crois alors peut-tu nous expliquer d'où vient cette machine c'est une mobilette que j'ai acheté sur angers ouais sorti d'une grange d'accord donc toute d'origine ok donc une vogue phase 2 d'accord ok et qui ne sûrement ne roulait plus qui était une roulette plus ouais moteur était bloqué dans le moteur n'était pas bloqué d'accord ok j'ai refait la segmentation quand même on va commencer par parler de la partie c'est que donc depuis que tu l'as eu qu'est ce que tu as fait dessus alors déjà j'ai démonté complètement la peinture en premier on est la peinture d'accord j'ai changé les jantes c'était des jantes à rayons qui étaient dessus d'accord donc tu as récupéré des deux le que tu as repeinte également c'est hyper compliqué de trouver du chrome propre ou faut être très riche exactement d'accord d'accord ah oui donc oui c'est vrai on en a parlé en off donc si quelqu'un a une paire de jantes à hélice sp mvl voilà freddy peut être intéressé donc n'hésitez pas à nous contacter ou à le contacter directement donc ok jantes peinture mais il n'y a pas que ça qu'a changé il n'y a pas que ça donc j'ai changé le garde où il est deux garde-boue non et on est chromé c'est l'origine ils sont noirs donc adapté à 1 sp devant oui voilà c'est ça porte bagages aussi qui a été changé c'est les portes bagages ah oui c'est les moi donc tu as dessoudé ton port de bagages puis remis port de bagages premier d'accord la selle rabaissé la barre amortisseur des amortisseurs changer guidons d'origine que j'ai recoupé un peu ce que je trouvais trop ouais ce que j'ai changé les capotages trop mais aussi sur le côté la casquette parce que c'est tout participe non participe mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal peut-être apote trop été emmerdée pour la fixation du garde-boue avant j'ai récupéré l'arceau d'origine qui était sur sur la vogue non non c'était même pas ça d'ailleurs non ça devait être j'avais ça a traîné dans mon mais parce que de souvenirs en plastique et c'est pour ça c'est pas le même système oui donc ça tu reprends un vieux système des mbl quoi d'accord un petit coup de meuleuse et puis quand ce sera fini donc peinture complète tu as sablé t'as pas sablé tu as ponçage ponçage peinture peinture à la bombe d'accord ok la peinture elle est propre quand même mais bon c'est vrai que si vraiment on peut être pointilleux il ya quelques petits défauts mais bon en attendant à permettre de rouler et puis quand les autres seront restaurés voilà tu t'y reprenchera dessus exactement tu as bien raison partie moteur alors moteur tout d'origine d'accord il ya juste pipe et carburateur d'origine mais c'est c'est pas celui-là il ya un petit souci donc d'accord parce que normalement c'est un des leurs taux de 15 ans ok allumage origine variateur tient touché ou pas variateur oui j'ai tout à léger on verra de l'autre côté poule yalu et une pièce assez rare le pot d'échappement le pot voilà alors c'est assez content dis nous ce que c'est comme pot d'échappement ça c'est une belle pièce ça vaut peut-être plus cher que la mobilette donc on a fait le tour projet d'évolution éventuellement alors ben comme je disais les jantes j'aimerais bien les changer ouais jantes et lisse mettre des carters chromés tu repartirais sur les mêmes couleurs blanche blanche d'accord ok mettre des carters chromés ok cacher un peu ce que là on voit tout le câblage et tout j'aime pas trop d'accord je pense que c'est tout si la peinture oui la peinture que tu disais tout à l'heure mais on va dire que le gros le gros effet bon bah c'est déjà pas mal je vais vous faire un petit tour de la machine et après frédi va nous la démarre voyez ce magnifique pot c'est vraiment pas courant la petite casquette le rendu est sympa c'est son kilométrage d'origine je suppose oui par contre j'ai pas remis la gaine de compteur 14000 km tu n'as pas remis la gaine encore non tu veux surtout tricher pour quand tu vas la revendre ouais c'est pas le même entraîneur sur les gens que le je pourrais peut-être arranger ça les gens n'est pas là des entraîneurs veux tu nous la démarrer en plus elle n'est pas trop bruyante c'est ça qui est bien encore une belle machine on va vous laisser là dessus salut frédi salut c'est au revoir